Sous-titres par Juanfrance 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 dans son dans sa concession donc c'est un château un château oui on appelle ça maison blanche ils sont il y en a déjà trois voyez ça peut être comme ça mais il a vraiment beaucoup construit encore très bien si vous voulez je peux vous montrer même des photos alors c'est il a l'argent et beaucoup aujourd'hui ils ne sont pas les serviteurs fidèles pour compte des dieux ils sont les serviteurs fidèles au compte de kakou philippe en fait d'être payé bon maintenant quelle est la mouche qui vous a piqué aujourd'hui pour que vous venez vous venez nous parler de sa commission et son appel oui son appel ou sa commission commission et son appel voilà c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'est ce que vous voulez démontrer par là je vous ai dit que moi je suis l'ami de la vérité et je ne peux pas combattre quelque chose que dieu a envoyé vous voyez si tu combats quelque chose que dieu a envoyé c'est à dire tu combats dieu vous voyez cher bien alors je ne peux pas mériger un ennemi de dieu à combattre à ce que dieu a envoyé à cela j'ai pris mon temps pour essayer de voir l'authenticité de l'appel de kakou philippe parce qu'il démontre que le débit de son ministère il ya eu un ange qu'il a à paris vous voyez l'ange c'est à 1993 1993 ou cet ange là il a il a décrit la nature de cet ange là de kakou 3 oui il a montré que cet ange là c'est satan vous voyez il a montré que c'est le diable qui lui a à paris en 1993 il a démontré ça dans kakou 3 kakou chapitre 3 verset 41 kakou philippe a démontré que cet ange là qu'il a à paris c'est l'ange du satan il a dit même que cet ange lui a montré des visions de révélations et que ses visions révélations n'ont jamais failli et il sait ce qu'il est aujourd'hui c'est à cause de cela et il a il a dit lui même il ya même des témoins jusqu'à aujourd'hui qui savent que j'avais des puissants révélations c'est en vertu de cela qu'on l'avait consacré prophète par les brannamistes bon je ne comprends pas un prophète appelé par dieu un ange vient et lui dit que l'ange là c'est satan oui ça veut dire quoi vous savez quand il disait ça il ne savait pas que les gens vont amener l'intelligence très loin pour découvrir cela peut-être lui parler pensez qu'il va parler puis ça va passer comme ça et maintenant quand on a découvert ça il est parti jusqu'à enlever ça c'est à bien c'est à dire ça a été enlevé il a déjà enlevé mais nous qui avons l'ancienne version nous avons ça vous avez gardé l'ancienne version oui mais on doit garder avec l'objectif de m'atteler les mensonges des fils du diable qu'on appelle cacophilique mais tout ce que les prophètes dit doit être respecté c'était un envoyé des seigneurs un envoyé du seigneur quand il dit on doit respecter il n'en est pas le cas avec cacophilique et c'est ce que je suis venu démontrer c'est un envoyé de satan donc l'ange qui vient là c'était satan qui est venu c'était satan je vais vous démontrer selon lui pas selon oui lui-même l'a parlé ça dans sa parole et maintenant selon l'écriture je vais vous démontrer que c'était l'ange de satan voilà ok on commence c'est qu'est l'écriture il dit qu'il est venu vous voulez lire son livre non j'ai lu l'écriture qu'il a annoncé non il dit que Matthieu 25 verset 6 c'est l'écriture qu'il a annoncé oui alors si Matthieu 25 si c'est l'écriture qu'il a annoncé c'est-à-dire nous aussi nous devons rentrer d'abord dans Matthieu 25 pour voir qu'est ce que l'écriture dit et puis on va partir dans sa vision vous voyez et parce que dans sa vision il démontre combien des fois que ce qui lui il est c'est Matthieu 25 6 et il est venu accomplir Matthieu 25 6 alors lisons d'abord Matthieu je suis je lis les livres de Matthieu chapitre 25 les versets 6 c'est les versets que lui se réclame les versets phare oui 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 c'est les versets qu'il se réclame mais tellement lui lui il est malin vous voyez il ne veut pas que les gens puissent savoir qu'est ce qui s'est passé dans Matthieu 25 6 et lui il prend seulement le seul verset en fait de flouer les intelligences de plusieurs vous voyez et beaucoup de cacouistes ne savent pas l'intégralité de Matthieu 25 pourquoi vous pourrez vous appeler cacouistes ce sont les cacouistes quand vous vous êtes ici là vous appelez pas comme ça j'étais un cacouiste mais je m'ignorais c'est aujourd'hui que j'ai vu que j'étais un cacouiste mais ce qui sont là sont des cacouistes pourquoi ce sont des gens qui défendent l'idéologie des cacouphilippe cacouphilippe ment ils disent amène cacouphilippe blasphème ils disent amène cacouphilippe fait tous les mâles ils disent amène alors ils sont des cacouistes c'est à dire ils sont là pour accepter tout ce que cacouphilippe dit vous voyez comme récemment cacouphilippe s'est fondé sur les 7 âges de l'église il disait qu'après william brannam c'était lui et dans ses écritures dans son livre il démontrait combien de fois les pères de l'âge de l'odyssée c'est william brannam mais aujourd'hui il a dit que ce n'est pas william brannam le père de l'odyssée c'est william c'est mon et les cacouistes bêtes qu'ils sont jamais ils ont raisonné et dit cacouphilippe mais tu nous a dit que c'était william brannam aujourd'hui ça devient william c'est mon c'est la voyoucratie cacouiste vous les appelez bêtes pourquoi ce sont des voyous parce que quelqu'un qui est intelligent ne peut pas être dans les cacouistes mais vous voyez tous les gens moins intelligents tous les bandiers vous voyez les cacouistes est plus dangereux qu'un bandit amène comment ça voilà voilà un bandit amène un bandit amène tuent oui les bandit amène amène tuent seulement le corps or jésus a dit que ayez peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme mais n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps parce que celui qui tue le corps vous pouvez être ressuscité les jours de la fin et vous avez un corps de gloire et vous vivez encore mais celui qui tue l'âme c'est un véritable bandit les cacouistes sont des véritables bandits ils conduisent les hommes en effet ils tuent beaucoup d'hommes croyez au moins alors ils sont plus méchants que ces voyous que nous voyons en fumée des chambres et autres qui peut tuer avec là voilà maintenant là on va lire Matthieu combien ? Matthieu chapitre 25 les versets 1 à 6 c'est là où je veux que vous puissiez le livre alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases comme l'époux tardé toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à sa rencontre chère bienvenue je veux que vous puissiez lire les versets 5 5 comme l'époux tardé toutes s'assoupirent et s'endormirent voilà c'est à dire qu'un coup Philippe dit ceci qu'il est venu réveiller les vierges qui s'étaient assoupies et qui s'étaient endormies c'est ça non c'est ce que l'écriture infaillible de Dieu dit l'écriture infaillible de Dieu dit dans Matthieu 25 5 que comme l'époux tardé elles s'assoupirent et s'endormirent mais là le verset 6 que Cacou Philippe se réclame il dit au milieu de la nuit il s'effit un cri voici l'époux sorti à sa raconte Cacou Philippe dit que c'est lui le cri qui crie à minuit alors si c'est lui le cri qui crie à minuit c'est à dire on va voir qu'il est parti vers les vierges et non les vierges venir vers lui ça doit être ça non parce que c'est lui qui part réveiller c'est à dire il doit partir il raconte les vierges dormir et puis il doit partir le réveiller parce qu'il va crier n'est ce pas lisons maintenant le livre de Cacou Philippe vous allez voir que c'est un imposteur menteur l'arme que diable utilise dans sa main aujourd'hui pour amener plusieurs en enfer gloire à Dieu qui a fait à ce que Cacou Philippe soit dans des confusions afin que nous puissions connaître qu'il est un menteur et un envoyé de Satan à cette génération si vous avez son livre j'aimerais que vous puissiez le lire c'est Cacou combien ? Cacou chapitre 1 Cacou 1 oui c'est ici la voix de Matthieu 25-6 oui je suis là lis moi le verset 4 vous allez voir que c'est en contradiction avec l'écriture infaillible de Dieu de Matthieu 25-6 dont il se réclame verset 4 alors une foule de personnes vint vers moi c'est à dire les vierges du côté droit oui et je leur demandais s'ils avaient vu l'ange et l'agneau ils ont dit non et j'ai dit mais comment n'avez-vous pas vu l'ange et l'agneau oui et tout ce qu'ils ont fait ils ont répondu nous n'avons pas vu l'ange et l'agneau et nous n'avons pas entendu les paroles qu'a prononcé l'agneau oui mais nous les croyons entièrement cher bienvenu on reste d'abord par là l'écriture nous dit que les vierges dormaient et comme les vierges dormaient il y a un cri qui va sortir pour aller vers les vierges pour les réveiller n'est-ce pas c'est ce que l'écriture dit oui mais regardez dans sa vision il montre que les vierges étaient déjà réveillées si vous avez bien suivi oui parce qu'il dit une foule est venue vers moi dans toutes ses prédications il dit que la foule du 24 avril 1995 ce sont les dix vierges c'est ce qu'il dit il dit que la foule du 24 avril 1995 ce sont les dix vierges oui la foule là c'est la foule que tu viens de lire dans Kaku chapitre 1 c'est ça la foule c'est le 24 avril 1994 qui est de 1993 il dit que la foule du 24 avril 1993 ce sont les dix vierges si nous les prenons au mot où il dit que la foule là ce sont les dix vierges c'est à dire la foule devait dormir quelque part et Kaku Philippe devait partir vers la foule selon ce qu'il dit l'écriture de Matthieu 25-6 mais vous allez voir tellement il est bête tellement il est inconscient tellement quand il veut parler il filme d'abord le chanvre quand le chanvre là le trouble il croit qu'il est en train de recevoir la révélation ça c'est vous qui imaginez je n'imagine pas parce que ce qu'il fait là quelqu'un qui est intelligent ne peut pas faire ça même si on veut anarquer les anarqueurs sont intelligents vous voyez mais Kaku Philippe c'est un anarqueur bête c'est à dire c'est un anarqueur moins intelligent parce que son truc là elle est déjà ça marchait mais il ne faisait pas attention à son anarque imagine au verset 5 du martier 25-6 on nous dit ceci les poultardés les vierges s'assoupirent toutes et s'endormir c'est au milieu de la nuit qu'un cri est venu pour les réveiller mais Kaku Philippe vient dans sa vision là où il nous raconte comment l'âge est venu vous voyez parce que si vous lisez le verset 1 de Kaku 1 il dit comme les prophètes de la Bible en avril 1993 moi les prophètes Kaku Philippe j'ai reçu la visitation de l'ange en accomplissement de Matthieu 25-6 pour les salis de l'humanité vous comprenez c'est à dire quand l'ange l'a apparu c'était pour qu'il aille accomplir Matthieu 25-6 mais la Matthieu 25-6 au verset 5 nous montre que les vierges dormaient et c'est Kaku Philippe qui devait venir le réveiller mais ici dans sa vision tellement il est bête il nous montre que les vierges étaient déjà réveillées il dit la foule est venue vers moi c'est à dire les vierges sont venues vers moi et quand les vierges sont venues vers moi je les ai posé la question vous avez entendu les cris les vierges ont dit quel cri ? nous les cris on n'a pas entendu vous voyez comment Kaku Philippe donc la contradiction donc ce qu'il dit et ce qui est écrit dans la Bible c'est la contradiction c'est la contradiction et c'est Dieu qui a fait cela en fait que cet imposteur ne puisse pas partir loin donc vous au début quand vous croyez en ça vous n'avez pas vu ça tu sais quand tu crois au message de Kaku Philippe tu es envoûté c'est la première des choses deuxièmement il n'y a pas l'intelligence c'est à dire Kaku Philippe les démons de Kaku Philippe fait en sorte que tu n'aies plus l'intelligence et qu'à la place de l'intelligence on met de l'eau vous voyez mais nous ses disciples à la place de l'intelligence il y a de l'eau mais lui dans sa tête à la place de l'intelligence il y a les cacas vous voyez parce que s'il y avait de l'eau au moins il pouvait voir que là là ça ne va pas mais pourquoi les Branhamistes croient facilement au message de Kaku Philippe ce sont les Branhamistes qui étaient prédestinés à partir en enfer qui croient à Kaku Philippe et vous savez pourquoi les Branhamistes croient à Kaku Philippe parce que Kaku Philippe répète William Branham vous voyez alors qu'il va venir avec les principes et la base que William Branham a fait maintenant les Branhamistes s'ils ne font pas attention ils se laissent piéger par les magouilles de Kaku Philippe et puis Kaku Philippe les aveugle et il les voile parce que Kaku Philippe n'aveugle pas seulement Kaku Philippe quand il t'aveugle et directement il te voile vous voyez imaginez quand la voile va sortir et puis l'aveuglement sorti ce n'est pas aujourd'hui il faut avoir la grâce de Dieu il faut que le Seigneur Jésus Christ lui-même puisse venir te délivrer sinon tu es déjà mort alors qu'est-ce qui prouve que Kaku tout ce qu'il dit là ne vient pas de Dieu parce que lui soutient qu'il a rencontré l'ange voilà c'est ça alors qu'est-ce qui prouve que vous ce que vous dites ici est vrai et que lui ne dit pas vrai voilà moi ce qui prouve que ce que j'ai dit est vrai je prends la Bible l'écriture que lui-même s'est déclaré il est venu il a dit Matthieu 25-6 c'est moi qui est allé vers les Vierges c'est-à-dire c'est lui qui devait partir vers les Vierges selon ce qui est écrit dans l'écriture infaillible vous voyez maintenant pendant que lui nous raconte comment il est parti vers les Vierges au lieu que lui parte vers les Vierges il nous montre que c'est les Vierges qui sont venus vers lui je répète ça peut-être les gens il dit au verset 4 et une foule vint vers moi or dans sa prédication il dit que la foule du 24-1993 c'est les du Vierge vous voyez pourquoi les kakouistes ne peuvent pas venir en débat avec moi parce que je connais les stratégies je maîtrise cette torchon de Kaku Philippe parce que j'étais pasteur je devais comprendre je devais connaître pour enseigner est-ce que vous pouvez faire le débat avec un pasteur comme David Kanka vous voyez comment voir comment il parle là c'est un grand un grand débatteur dans le foot là on peut dire que c'est un grand joueur oui le grand dribbler qui s'est marqué le grand dribbler qui s'est marqué voilà si je vous prends un exemple qui Amman Martin a une connaissance élevée que David Kanka vous voyez si Amman Martin peut me fuir c'est pas le petit Kanka qui peut venir vers moi là je suis en train de les défier si je sais qu'il a vraiment la parole et qu'il peut venir prouver que ce que j'ai dit là est faux Kanka David je t'appelle non viens au débat tu sais ce que les gens qui nous ont connus parce que le mouvement Kakuisme là on a commencé avec David Kanka c'est à dire on a récit cette application au même moment maintenant David Kanka est parti à Kipouchi moi je suis resté à Lubumbashi maintenant les gens qui étaient autour de nous ils savent que les pionniers de ce message c'est du ciel et David David c'est un ami à moi je vous dis et je l'appelle souvent je l'ai dit mon frère on s'est connu avant le message de Kaku Philippe c'est que vous êtes tous des ingénieurs oui c'est à dire on est amis on a passé beaucoup de moments avec David vous n'êtes plus amis non non je ne peux pas admettre ça on est amis je l'appelle parce que c'est lui qui veut entrer dans les jets de Kaku pour que notre amitié soit séparée et moi je l'appelle toujours je dis David on est amis avant le cri de minuit alors si je dis quelque chose contre le cri de minuit toi viens défendre dis le contraire mais ne me prenez pas comme ton ennemi parce qu'on est amis avec avant ce maudit message vous voyez au moins alors David ne peut pas venir en débat avec moi parce qu'il sera humilié voilà maintenant quand vous avez reçu l'application au même moment et automatiquement vous avez appelé la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire commençait à vous subventionner on n'avait pas appelé la Côte d'Ivoire on est parti faire par notre force nous-mêmes vous voyez la Côte d'Ivoire on a fait même une affaire d'une année sans que la Côte d'Ivoire nous connaisse vous voyez parce que nous on était convaincus qu'on était en train de faire la lève et après vous avez maintenant appelé la Côte d'Ivoire non non pas appelé la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire s'est rendu compte qu'il y a des gens qui travaillent qu'on connaisse et à ce temps-là Kaku Philippe m'a proposé de partir en Côte d'Ivoire il avait déjà tout planifié pour que je puisse partir en Côte d'Ivoire en fait que je sois le premier apôtre du Congo vous l'avez appelé ? non non je ne l'avais pas appelé mais il m'avait écrit non mais après qu'on ait pris le compromis avec Kaku Philippe vous voyez je vous avais dit que j'étais berger au campus maintenant mes amis là avec qui on criait au campus ils m'ont dit du ciel nous avons une manifestation viens à ce que tu sois prédicataire maintenant c'est l'affiche des prédicataire là oui il y a plusieurs intervenants on m'a mis aussi vous voyez quand on m'a mis Kaku Philippe a vu cette affiche sur internet il dit voilà quelqu'un que je suis en train de dire il va venir pour être apôtre mais il est encore dans les unions et fédérations vous voyez et Kaku Philippe avait annulé ça vous voyez au moins ah c'est lui qui avait annulé ah oui sinon il allait vous sacrer apôtre oui oui si il n'avait pas vu cette affiche alors et c'est par là qu'il avait même dit qu'il a vu cette affiche et vu le travail que j'étais en train de faire ce terrain lui il a cru que c'était j'étais dans les marouilles vous voyez oh c'était pas ça c'était juste l'amitié et solidarité alors évoluons donc maintenant vous avez dit l'écriture de Mathieu 25-6 est en contradiction avec Kaku 1 oui de Kaku 1 il s'est contredit là-bas il s'est contredit nous nous sommes en train de lire donc là il faut il faut que je puisse organiser une émission appeler les pasteurs qui tinguent il ne viendra pas David Kanka il ne viendra pas on va les inviter pour qu'ils viennent se défendre voilà mais ils ne viendront pas parce qu'ils savent qu'ils seront humiliés ils ne peuvent pas venir je suis en train de te montrer comment je peux les appeler d'abord seul s'ils refusaient de vous rencontrer ils peuvent venir débattre avec nous mais ce sont déjà au moins pasteurs qui tinguent vous savez parmi tout cela celui qui est sincère c'est qui tinguent ce que qui tinguent peut te dire pasteur Isaac c'est qui peut te dire croyez ça au mot sans vérifier même c'est un messier moralement correct même si vous avez les différences avec lui il ne peut pas mentir sur vous mais David c'est un malhonnête et je m'excuse je retire je retire je retire vraiment cette émission que mon frère David parce que vous savez ici je ne peux pas être dans les attaques personnelles alors je retire voilà merci je retire je retire mais je vous dis qu'au moins parmi les gens qui peuvent qui peuvent te dire quelque chose et croyez cela au mot Isaac Kitteng Isaac Kitteng c'est un incorrect il est tellement correct merci mais les autres peuvent mettre les mensonges pour vous amener à croire aux mensonges comme ils ont toujours fait mais Isaac Kitteng c'est quelqu'un de correct maintenant nous allons passer oui on va évoluer on a parlé de Matthieu sur 25-6 25-6 ça c'est l'appel oui c'est son appel qui entre en contradiction avec ce qu'il dit dans Kaku 1 où il a rencontré l'ange voilà vous voyez vous avez lu que dans cette histoire de l'ange Kaku a déjà extirpé des versets qui disaient que l'ange là c'est un démon oui ça on a levé il a levé Kaku 3 il a dit ceci je vous ai dit qu'en 1995 l'ange de Satan m'a montré des visions et des révélations qui ne sont jamais faillies aujourd'hui il y a les témoins jusqu'à aujourd'hui et je sais ce que je suis aujourd'hui à cause de ces révélations et quand il avait rencontré l'ange c'est l'unique ange qu'il avait rencontré c'est le même il n'a jamais changé d'ange c'est l'unique ange l'unique ange et après avoir rencontré l'ange il est allé se faire sacrer prophète par les Branhamistes oui et puis ce sont les Branhamistes les Branhamistes tellement ils sont honnêtes ils ont dit tellement ce monsieur il a des révélations la division qui ne sont pas infaillibles il doit être un prophète de Dieu il ne savait pas que c'est le diable qui était en train de filtrer les messages de William Branham parce que Cacou Philippe c'est le diable la personne qui a infiltré les messages de William Branham pour vous le message de William Branham c'est un vrai message je ne peux pas entrer dans ça je suis en train de dire dans le contexte où il y a un message de William Branham il y a un bandit un imposteur qu'on appelle Cacou Philippe qui les a infiltrés pour les embri mais il y a un pasteur c'est l'apôtre de Timothée qui était ici dans cette émission il a fait un débat avec le pasteur Ilungaoum Pikao et il dira que Cacou Philippe c'est le sous-traitant ou les résultats de William Branham oui je vous ai dit moi-même je confirme ça parce que Cacou Philippe a fait 9 ans dans le Branham il a été même consacré et d'ailleurs le monsieur là il a manqué un élément il devait démontrer même là où Cacou Philippe s'est fait consacrer un prophète pas le pasteur Branham il a dit vrai il a dit vrai alors parlons de la commission il y a un appel et une commission la différence c'est quoi entre l'appel et la commission moi-même je ne vais pas prendre mes mots je prendrai les mots de Cacou Philippe vous voyez parce que si je prends mes mots les batraciens cacouistes viendront dire qu'il a raisonné vous voyez alors je suis en train de vouloir mettre les cacouistes contre MIR pour qu'ils ne bougent même pas vous voyez moi je ne vais pas amener la définition de la commission par moi-même j'aimerais que la définition de la commission ça vient de ces voyous qu'on appelle Cacou Philippe vous vous appelez Cacou c'est un imposté c'est quand même un prophète qui a convaincu même les indiens voilà quelqu'un qui est contre Jésus Christ on a le droit de le traiter de tous les mots c'est un bâtard Cacou Philippe il est contre Jésus Christ oui voilà maintenant vous parliez de la commission la commission maintenant la commission je vais prendre la définition de Cacou Philippe lui-même parce que si je prends ma définition les cacouistes vont trouver où m'attraper vous voyez alors je voulais rentrer toujours dans leur torchon qu'ils appellent le livre du salut de notre génération oh c'est un livre de la perdition j'aimerais que c'est vous qui allez lire oui j'ai l'application voilà ça là c'est la parmi les applications qui sont sur Play Store si il y a l'application qui a contribué à l'égarement des hommes c'est cette application qu'on appelle application prophète Cacou Philippe une application conçue par Satan lui-même envoyée par le diable Cacou Philippe mais en ligne par c'est qui les webbusters encore ici il s'appelle comment encore ah je ne vais pas venir ok Cacou 95 verset 14 là on est à la commission sur les ailes des aigles voilà vous avez déjà le titre oui on est à la commission vous m'avez demandé la définition de la commission et j'ai dit qu'il faut qu'il lui-même parle c'est qu'on appelle la commission Cacou 95 514 là-bas il définit l'appel c'est quoi il définit même la commission c'est quoi allons-y bien pour l'information une autre église vient de croire au Congo Kinshasa dans la ville de Bounia dans l'Itouri et toujours du côté du Congo hier soir j'ai parlé avec un jeune Congolais il a dit prophète qu'il y a la différence entre l'appel et la commission voilà et j'ai dit si je te dis mon serviteur viens c'est qu'on appelle un appel c'est qu'on appelle un appel maintenant est-ce que cela veut dire que tu dois aller faire quelque chose il a dit non prophète j'ai dit est-ce que tu dois te tenir tranquille et attendre la commission ou bien tu dois te mettre à jeûne et à m'importuner pour que je t'envoie il a dit je crois qu'il faut attendre tranquillement j'ai dit pendant combien de temps il a dit je ne sais pas cela dépend de celui qui va m'envoyer et j'ai dit tu as bien répondu et pourtant vous ne mettez pas cela en pratique vous voyez vous ne devez rien faire avant la commission parce que c'est dans la commission qui vous dira ce que vous devez faire mais si je vous dis monsieur allez m'acheter telle quantité de telle chose voici la commission et là quand vous allez c'est en ordre vous n'avez pas de jeûne à faire ni à importuner Dieu voilà alors j'aimerais à ce que je prenne les paroles de Kaku Philippe lui-même et là vous les expliquez correctement oui c'est ça c'est à dire il dit ceci l'appel c'est quoi il dit par exemple j'ai dit papa bienvenue venez c'est l'appel c'est ce qu'il a dit non et puis il dit la commission c'est quoi quand je dis papa bienvenue viens va m'amener la caméra ça c'est la commission oui vous voyez c'est ça c'est à dire c'est à dire la chose qui a fait qu'on t'appelle c'est ça la commission c'est long Kaku Philippe oui vous voyez et c'est correct maintenant rentrons maintenant dans son torchon ici qu'il appelle dans son torchon oui mais ça là c'est un torchon c'est à dire les livres de mathématiques est plus important que les livres de Kaku Philippe comment ça les livres de l'histoire est plus important que les livres de Kaku Philippe parce que la mathématique nous ouvre l'intelligence on sait raisonner on sait voir mais les Kitingé Isaac les Xavier ont toujours dit que c'est les livres de vie donc ces livres là c'est les livres de vie vous savez la Bible c'est de l'histoire je vais vous dire une chose donc personne n'est pas été sauvé avec l'histoire Xavier oui a déjà quitté Kaku Philippe tu connais André Lima Xavier a quitté Kaku Philippe les Kaku Philippe mais c'est l'écrit des menus mais l'écrit des satan il a quitté quand parce que lui vraiment il ne peut pas quitter c'était un apôtre consacré par les prophètes lui-même il y a un apôtre plus grand qu'Exavier on l'appelle apôtre André Lima Kaku Philippe dit qu'André Lima est le plus grand apôtre que Dieu m'a donné dans ses ministères il a pu installer l'écrit des menus dans toute l'Amérique latine mais André Lima a quitté car il a vu que Kaku Philippe s'appelle chemin, vérité et vie André Lima a quitté André Lima oui André Lima l'Amérique latine oui André Lima dit ceci il dit c'est ce que le Kakuisme c'est un système de diable qui fait à ce que les gens ne raisonnent pas et qu'ils puissent croire aux mensonges dénilettrés c'est ce qu'André Lima dit les mensonges dénilettrés est-ce que dans les affaires des yeux il y a un problème des intellectuels parce que Jésus a étudié il y a des prophètes qui n'ont pas étudié mais qui ont fait des étudiants je vous réponds à une chose vous savez pour être un serviteur de Dieu ça ne demande pas des études c'est un appel vous allez voir mais vous allez voir que quelqu'un qui a été appelé de Dieu et n'a jamais étudié dans tout ce qu'il fait il y a de l'ordre mais je vais vous montrer je viens de vous montrer d'abord Kaku Philippe comment il vient de se contrer parce que si il était de Dieu son appel là ne devait pas être en contradiction avec l'écriture qu'il se réclame quand l'écriture dit les vierges ont dormi il s'assoupisait mais dans sa vision il montre que les vierges étaient déjà réveillées parce qu'il dit les vierges viennent vers moi et je les demande vous avez entendu l'écrit les vierges disent est-ce que d'abord toi Kaku Philippe quand même toi-même tu te regardes tu es quelqu'un qui peut émettre les cris mais toi-même tu es un voyou tu ne peux jamais venir nous réveiller c'est ça que les vierges l'ont dit les vierges l'ont dit que tu es un voyou tu es un bâtard et tu vois que par toi là on peut être réveillé nous on est déjà réveillé dans la prétendue vision de Kaku Philippe les vierges sont déjà réveillés vous voyez allons à la commission pour gagner le temps vous avez vu qu'il a montré que la commission c'est le travail qu'on te dit d'aller faire après avoir appelé mais j'aimerais une chose chère bienvenue avant de partir à la commission vous avez vu que Kaku Philippe lui quand on l'a appelé là il ne connait même pas celui qui l'a appelé il ne connait même pas les paroles qu'on le disait qu'on lui disait quand on l'a appelé il ne connait pas celui qui l'a appelé Kaku Philippe ne connait pas cela veut dire quoi parce que ça a été démonté noir sur blanc que Dieu envoie un ange et tout ça l'ange a donné la commission mais est-ce qu'il a entendu les paroles que l'ange a dit ce n'est pas l'ange qui a dit qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas entendu les paroles que l'ange a donné tout ça vous avez bien il a démontré ça dans son histoire là voyons ou dans son livre dans son livre de vie je vais vous montrer que Kaku Philippe c'est malhonnête c'est un inconscient parce que si Kaku était conscient il devait comprendre même vous voyez mais j'ai dit que Kaku Philippe ne connait pas celui qui l'a appelé alors que si toi-même tu ne le connais pas celui qui t'a appelé comment tu nous conduis à celui qui t'a appelé mais c'est par après qu'il va reconnaître que c'est le diable qui l'a envoyé c'est par après et puis lisez-moi Kaku chapitre 1 vers 1 d'accord et puis je vais partir pour te montrer ce que je voulais dire que Kaku Philippe ne connaissait pas tu as dit que c'est par après c'est l'ange qui l'a le satan c'est par après qu'il reconnaît que c'est le diable c'est Satan qui l'a appelé Kaku 1 seulement comme le prophète de la Bible en avril 1993 moi Kaku Philippe un homme qui n'avait jamais été dans une église je reçois en vision la visitation d'un ange qui me commissionne pour un message destiné à toute la terre un accomplissement de Matthieu 25-6 et Apocalypse 12-14 on ne s'arrête pas là oui chers bienvenus restons avec vous retenons un mot clé dans ça là il dit qu'il a reçu la visitation d'un ange et l'ange l'a commissionné c'est ce qu'il dit non ? mais je vous ai dit que Kaku Philippe il n'a pas l'intelligence il n'est pas intelligent c'est un voyou non c'est clair c'est clair non mais il n'a jamais les versets qui montrent que ce n'est pas l'ange qui l'a parlé il dit qu'il avait entendu un bel éman c'est à dire les moutons avaient fait ben ben c'est ce qu'il dit non ? allons dans Kaku 145 il a dit ça où ? Kaku 145 c'est à dire quelqu'un qui reçoit la vision en 1993 mais 20 ans après il vient démontrer que ce n'était pas l'ange qui m'avait parlé c'est à dire lui-même ne connaissait pas celui qui l'avait parlé c'est après 20 ans qu'il est en train de faire la sorcellerie sous la terre qu'il dit que ce n'était pas l'ange c'était un mouton qui a fait ben ben Kaku 145 verset 145 verset l'islam ou la nébuleuse du crabe verset 59 Kaku 145 verset 59 59 voilà je suis là oui retenons d'abord avant de lire on retient que Kaku Philippe dit que c'est l'ange qu'il a commissionné pour un message de Matthieu 25 6 un accomplissement de Matthieu 25 6 il dit l'ange maintenant lisons Kaku 145 verset 59 ça vient 20 ans après que l'ange là parle à 20 ans après l'ange et moi qui te parle et moi qui te parle de toute ma force de toute ma force et s'il est faux et s'il est faux au prix de ma petite vie au prix de ma petite vie insignifiante insignifiante je vais lutter pour que toute la terre connaisse Dieu connaisse Dieu si le fait que je suis un Africain voilà noir scandalise quelqu'un qui le sache que le 24 avril 1993 voilà ce n'était pas un homme ou un ange ce n'était pas un homme ou un ange qui m'avait parlé mais un agneau mais un agneau voilà la contradiction un animal et j'ai cru un animal et il a cri vous comprenez Cacou Philippe quand je vous dis que Cacou Philippe n'est pas intelligent il faut comprendre tout celui qui suit Cacou Philippe c'est un voyou les cacouistes ce sont des inintelligents les cacouistes sont moins sages les cacouistes sont voilés et ils sont envoutés mais il y a de grands intellectuels dans ces messages je vous ai dit que Cacou Philippe c'est le voyeur de Cacou Philippe quand il te donne ça si tu lis seulement tu es déjà envouté et maintenant quand tu attends l'un de ses disciples parler il te voile par là tu commences à prendre mal pour bien vérité pour mensonge vous voyez le pouvoir de Satan qui a donné Cacou Philippe attendez j'ai été dans une conférence lorsque Amman Martin était venu je crois pour la première fois il avait démontré que s'il y a un seul Dieu dans le ciel et qu'il y a une seule vérité sur la terre mais quand nous comparons dans le christianisme un catholique ne prie pas comme un brandamiste un brandamiste ne prie pas comme un pantechotiste un pantechotiste ne prie pas comme un orthodoxe et ainsi de suite ne vous dites pas qu'il doit savoir une vérité quelque part parce que les chrétiens d'abord eux-mêmes ne prie pas de la même manière et ne comprennent de la même manière d'autres disent que Jésus est Dieu d'autres il n'est pas Dieu on a fait l'émission avec vous la fois passée vous avez vu comment entre vous les chrétiens vous vous contundisez d'autres disent il est Dieu d'autres il n'est pas Dieu et ainsi de suite Amman Marté a raison quand même il doit savoir une vérité sur terre la vérité là c'est dans un prophète vivant dans un prophète vivant vous savez pourquoi Amman Marté avait dit cela Amman Marté il a dit cela par l'ignorance des écritures il fallait que cela soit comme ça je lis ça dans la Bible parce que je ne veux pas mes paroles je suis dans l'IQ chapitre 2 verset 34 vous savez la question là je réponds et vous allez voir qu'Amman Marté c'est juste un menteur qui n'a pas la révélation vous voyez c'est quelqu'un qui s'effondre sur le mensonge d'un inintelligent et qui vient vous savez Amman Marté c'est qui c'est un monsieur qui a bobiné après l'avoir bobiné il vient être débobiné devant vous alors il n'a pas il ne sait pas que c'est comme ça que ça devait être l'IQ chapitre 2 verset 34 la parole dit ceci Simeon les bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement des plisiers en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction est-ce que vous comprenez ce qui a été dit à la naissance de Jésus Christ oui Simeon dit que cet enfant est né pour amener la chute et le relèvement des plisiers et un signe qui provoquera la contradiction vous voyez au moins c'est Simeon qui dit ça c'est Simeon qui dit la contradiction pourquoi c'est normal pourquoi c'est normal il fallait que cela soit en fait que cette écriture soit accomplie mais quelqu'un qui adore parce qu'après ça Jésus est venu il a dit c'est les adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité ce sont là les vrais adorateurs que tu sois dans le catholicisme protestantique quand tu adores Jésus en vérité tu es un vrai adorateur revenons maintenant à ce que nous étions en train de dire Cacou Philippe dit dans Cacou 1 qu'il a récit la visitation d'un ange qui le commissionne pour accomplir Matthieu 25-6 mais 20 ans après il dit ce n'est ni un homme qui m'a parlé ce n'est ni un ange mais un animal un agne et j'écris est-ce que vous comprenez Cacou Philippe c'est un intelligent c'est un voyou tout celui qui suit Cacou Philippe il n'est pas intelligent n'ayez pas peur des cacouistes quand ils sont à côté de vous chassez-le au nom du Seigneur Jésus Christ parce qu'il vous amène en enfer donc si je comprends bien Cacou 1 là où on parle de l'appel 20 ans après c'est Cacou 145 c'est en 2020 Cacou 145 c'est Cacou 155 c'est en 2020 20 ans après 20 ans après contradictions sur Cacou 1 il dit que ce n'est ni un homme qui m'a appelé qui m'a appelé ce n'est ni un ange mais un animal et puis là où Cacou dit que c'est un bel aimant que j'ai compris attends je cherche là où Cacou a dit c'est un bel aimant Cacou vraiment il n'est pas un défi je suis là pour le détruire vous comprenez quoi par là je comprends par là quand il y a la contradiction là de Cacou 1 et Cacou 145 voilà vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi c'est Dieu lui-même qui a fait ça vous savez que tout ce que Dieu fait est parfait et infaillible vous voyez c'est pour cela vous allez voir les prophètes de Dieu quand ils sont venus accomplir une écriture ils n'étaient pas en contradiction avec cette écriture je donne l'exemple Esaïe 61 Esaïe a prophétisé il dit un jour là il y aura c'est à dire l'esprit du Seigneur sera c'est moi cet esprit et quand Jésus est venu dans Matthieu chapitre 4 la Bible dit il entra dans le temple on lui remit le livre des prophètes Esaïe il ouvra la place où c'est écrit l'esprit du Seigneur sur moi l'éternel il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle ressusciter les morts guérir les malades et annoncer une année de grâce de l'éternel et sur scène nous avons vu que Jésus est en train de ressusciter les morts guérir les malades annoncer une année de l'éternel mais Jésus n'était pas en contradiction quand il s'est annoncé il n'était pas en contradiction avec ce qu'Esaïe a dit c'est comme Jean-Baptiste dans Esaïe 46 il a dit la voix des cellules qui crient dans le désert prépare le chemin du Seigneur à planisser ce sentier Jean-Baptiste est venu dans Matthieu 3 il dit comme avait dit le prophète Esaïe je suis la voix des cellules qui crient dans le désert à planisser le chemin du Seigneur préparer son chemin et on a vu comment les gens étaient en train de baptiser les gens pour croire à celui qui devait venir c'est-à-dire Jésus-Christ alors Kako Philippe lui il se contredit comme ça parce qu'en Dieu il n'y a pas la confusion attendez en Dieu il n'y a pas la confusion revenons un peu sur les versets de qui là ? Simeon oui voilà Simeon qui prend Jésus il dit cet enfant va amener la contradiction c'est quel Dieu là qui va amener la contradiction le Dieu est venu pour sauver les gens mais il doit amener encore la contradiction ces versets là moi je ne trouve pas ça bien c'est un verset bien c'est toi qui n'as pas la révélation si c'est verset pour comprendre ça non mais lui Dieu a besoin il a dit car Dieu entend aimer les mondes qu'il a envoyé son fils unique afin qu'il y concourait dans lui j'explique après on dit que cet enfant va apporter la contradiction j'explique est-ce qu'il y a un Dieu qui va apporter une contradiction j'explique oui Dieu avait parlé à Moïse Jésus lui-même le dit Jésus là qui est descendu il a parlé à Moïse il a dit ceci si quelqu'un ne veut plus de sa femme que lui donne une lettre de divorce vous voyez oui mais quand Jésus est venu dans Matthieu et il a dit que nous on nous a on nous a autorisé de donner la lettre de la divorce et Jésus a dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a dit cela vous voyez oui il n'a pas permis il dit que sauf en cas d'adulteur maintenant vous pouvez répéter vos femmes c'est à dire aussi longtemps il n'y a pas l'adultère même si ta femme fait quoi là tu es obligé de les pardonner c'est la contradiction même si elle veut te tuer même si elle prend un couteau tu es obligé de les pardonner c'est la contradiction pour les fils du diable non mais c'est la parole de Dieu pour nous qui sont sauvés c'est à dire c'est ce qu'on appelle les temps prophétiques vous voyez au moins oui c'est les temps prophétiques c'est à dire la façon dont Dieu s'est manifesté à tel et la façon dont il vient parce qu'on dit que même le nouveau testament là l'ancien testament là c'était l'ombre du nouveau testament ce n'est pas une contradiction parce que partout là c'est Jésus il parle mais il y a des excuses dans les faux et dans les vaux je ne veux pas qu'on reste là-bas partons à l'essentiel on part chez Kaku Philippe oui partons à l'essentiel vous voyez que c'est monsieur où il se contredit en Kaku il dit qu'il a passé un ange mais en Kaku 145 il dit ce n'est ni un homme ni un ange mais un animal qui a fait ben et j'écris mais on dit que Kaku Philippe ne prêche pas chaque jour Kaku Philippe peut prêcher quand il a la révélation c'est à dire quand Dieu lui donne un message là il donne ça j'ai confirmé s'il n'y a pas ce message là il lève dans les bancs il a parlé dans Kaku 18 c'est ça il dit j'attends j'attends la révélation et être poussé pour enseigner c'est pourquoi je ne corrige jamais un enseignement vous savez c'est à dire tout ce que Kaku Philippe dit c'est une révélation et quand il reçoit la révélation il attend d'abord d'être poussé pour enseigner c'est pourquoi il ne corrige jamais un enseignement c'est ce qu'il dit là mais je peux te montrer le temps de correction que Kaku Philippe a amené c'est un imposteur il fallait que cela soit vous voyez monsieur bienvenu il fallait que cela soit en fait que nous puissions découvrir que Kaku Philippe est fou vous voyez il ne prêche pas Kaku Philippe n'a pas l'intelligence de prêcher vous voyez Kaku Philippe parle Kaku Philippe ici il peut mentir et puis ce mensonge là c'est son disciple qui ira défendre ça je donne l'exemple on pose à Kaku Philippe la question par un journaliste prophète vous êtes marié Kaku Philippe répond j'ai été marié je suis marié et je serai marié vous comprenez j'avais déjà suivi ça mais moi je n'avais pas compris voilà vous vous avez compris quoi maintenant il comprend comment il dit il revient dans Kakusa 54 il dit l'un de mes disciples quand il a entendu ma honteine réponse vous comprenez non non il faut qu'on lise ça et vous allez voir que Kaku c'est malhonnête avant que vous lisez je n'ai pas encore fini ma question il reçoit le message de Dieu pourquoi est-ce qu'il a le message peut se contredire un Kakusa 54 c'est que ça se contredit j'ai dit ceci cela se contredit pour que Dieu puisse nous montrer que nous sommes en face d'un féticheur un menton d'un brebis et il a la barbe blanche comme un bouc voilà je suis sûr prenons le pasteur Tchilai parmi les gens du message qui sont le Bumbashi le pasteur Jean Tchilai a toujours dit dans ce que Branham est tenté de prêcher il y a des choses qui Branham parlait comme un homme il y a aussi certains éléments qui parlaient comme un humain et tout ça mais lui Tchilai ce qui l'intéresse c'est l'incidie le Seigneur venant de la Bible est-ce que nous ne pouvons pas dire ce qu'ils en ont dans la même logique parce qu'il y a des choses que Branham avait dit avant après Dieu est venu Dieu est venu changer est-ce qu'on peut pas dire que Cacou Péde il parlait avant quelque chose Dieu est venu Dieu est venu changer mais là je réponds à ça Cacou Philippe dit ceci que même ma pensée c'est la parole de Dieu il dit que tout ce que je peux dire c'est la parole de Dieu et c'est lui qui va dire le prophète a dit là comme un homme mais ici le prophète a dit comme prophète c'est un fils du diable chassez-le au milieu de vous vous comprenez alors Dieu a fait tout ça en fait que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en fait que nous puissions reconnaître la vérité et ayant été éclairé que nous aussi n'ont pas éclairé les autres vous savez l'objectif de ce que je suis en train de faire ici c'est pour que les seins des innocents ne puissent pas tomber sur moi la parole de Dieu se dit ceci si un sentinelle voit un danger et puis il n'avertit pas le peuple le peuple va mourir dans leur iniquité mais le sang du peuple sera demandé au sentinelle mais si le sentinelle voit le danger il avertit le peuple et que le peuple ne se détourne pas de leurs mauvais actes le sang du peuple va mourir dans leur iniquité mais le sang du peuple ne va pas tomber sur le sentinelle ça veut dire si du ciel voit les magouilles les mensonges la malhonnêteté la voyoucratie et la façon bataarisme de Kaku Philippe et il n'annonce pas au Kaku Philippe et à vertu tous les habitats du monde que Kaku Philippe c'est un faux c'est un imposteur c'est un voyou c'est un envoyé de Satan c'est un ambassadeur de Satan en notre génération les gens qui vont croire à Kaku Philippe ils vont mourir et vont partir à l'affaire mais leur sang va être à la tête de Toussaint du ciel là je suis en train de me laver les mains même un pasteur du ciel oui Kaku Philippe c'est un Ivoirien oui vous ne voyez pas que c'est quand même un prophète qui mérite beaucoup de respect un Ivoirien qui n'a jamais quitté son pays il était à Kataji dans son coin et les gens qui sont à l'extérieur qui sont en train de croire et même les blancs voilà même les blancs les indiens les égyptiens et plutôt les les brésiliens partout au monde partout au monde ils méritent le respect vous ne trouvez pas que c'est maintenant qu'on parle et vous vous pensez que vous êtes plus intéressant que tous ces gens maintenant qu'on parle c'est ceci Kaku Philippe en tant qu'un homme s'il vient ici tellement c'est un père de famille et c'est un homme âgé que moi même pour le saluer je dois lever le chapeau et je vais dire bonjour monsieur Kaku parce que l'appeler prophète pour moi c'est un péché il n'est pas prophète mais c'est un voyou un voyou il sera prophète comment Kaku Philippe on ne comprend pas c'est à dire quand vous attendez je parle de Kaku Philippe je le texte de tout le monde je suis en train de taxer l'esprit de Kaku Philippe et non Kaku Philippe parce qu'un jour Dieu a dit à Pierre arrière de moi Satan Pierre n'était pas Satan mais c'était l'esprit qui animait Pierre à ce moment là qui était Satan et quand je taxe et quand je taxe tous ces mots là je ne taxe pas la personne de Kaku Philippe je taxe à cet esprit un pire à ces deux mots là qui est devant lui mais si moi je raconte Kaku Philippe et s'il vient même au Congo aujourd'hui je vais le saluer avec tout respect bonjour monsieur Kaku Philippe bonjour monsieur Kaku bonjour monsieur Kaku mais tous ces blancs là qui ont cru en ça est-ce que vous vous êtes plus des gens je vous explique comment ça se passe croire à Kaku Philippe ça se passe par plusieurs choses par la magouille par la malhonnêteté et par les mensonges vous voyez c'est-à-dire quand les Kakuistes viennent te prêcher ils vont te faire croire d'abord ils feront leur effort pour te montrer que si jamais tu ne crois pas à Kaku Philippe tu meurs tu pars en enfer et quand tu as le temps de commencer à leur écouter vous allez voir ils vous montreront combien de fois que non c'est-à-dire ils ont des techniques pour te faire passer les mensonges pour vérité alors un esprit moi-même là qui était pasteur moi-même là qui était intelligent mais Kaku Philippe m'a veiglé Kaku Philippe m'a voilé Kaku Philippe m'a envoûté vous avez même brûlé la Bible j'imagine jusqu'à ce point là c'était pour que la malédiction puisse se charger sur moi vous voyez au moins vous êtes répandie je me suis répandie comme on l'avait dit oui oui alors on est en train d'aller vers la fin alors d'autres réponses non je voulais répondre à ce que Kaku Philippe je comprends comment les disciples de Kaku Philippe défendent les mensonges de Kaku Philippe parce que moi je suis en train de vouloir parler avec Prev Kaku Philippe le dit dans Kaku 154 verset 12 il dit ceci et même ce qui scandalise les uns fortifie les autres hein lors d'une interview un évangélique m'a demandé un évangélique m'a demandé prophète êtes-vous marié et un frère qui avait qui avait vu ma honteuse réponse était très heureux et je suis étonné de voir le frère être heureux il m'a dit oh frère Philippe quand tu as dit je suis marié j'ai été marié et je serai marié j'ai crié alléluia ta réponse était prophétique selon Kaku 146 verset 21 c'est la question réponse au baptême papa cher bienvenu je vais vous dire que le livre de Kaku Philippe du débit à la fête c'est du mensonge comprenons ce qu'il dit ici la question c'est rapport sur sa situation matrimoniale non oui mais il dit que c'est en rapport avec Kaku 146 verset 91 disons ça tu vas voir que ça n'est pas mais que le cas il dit je suis marié j'étais marié je serai marié il dit lui-même que c'est une réponse il voulait dire quoi concrètement ça là c'est pas la réponse vous savez je veux que ça comprendre vous savez dans les si je cherche à comprendre ça veut dire j'ai une femme aujourd'hui j'avais une femme hier et j'aurai d'autres femmes d'aimer et c'est ce qu'il a fait il s'est marié avant oui il avait une femme et comme vous voyez la journaliste ici dans les interviews de Kaku Philippe la métisse là c'est sa femme non la métisse n'est pas journaliste non c'est sa femme c'est sa femme qui est venue avant Rosy qui est aujourd'hui là-bas c'est Roshy c'est Roshy qui est exposé c'est Roshy qui est la journaliste c'est la femme de Kaku Philippe c'est pas une journaliste c'est sa femme et quand on l'avait posé la question celle qui était j'ai perdu la première dans la cette année c'était cette métisse mais aujourd'hui c'est Roshy qui est là-bas pour dire mais la métisse là elle est dans son harem toujours oui oui elle est toujours avec Kaku Philippe parce que la métisse vit chez Kaku Philippe il y en a combien ? c'est sa vie privée ça ne sauve pas non non ils ont dit que la vie privée d'un prophète c'était un message moi je trouve que ça c'est une vie de Suisse ça ne sauve personne je ne peux pas entrer dans ça bon nous allons tenir debout nous allons tenir debout pour que vous parliez prenez votre micro pour que vous puissiez parler mais on n'a pas fini monsieur donne moi même encore 10 minutes il y a des choses très importantes 10 minutes ça sera trop parce que à la réalisation bon je vous donne 4 minutes j'ai prévu beaucoup de choses il n'y a pas de problème c'est vrai qu'on y reviendra ça c'est la deuxième émission il y aura encore la troisième partie quatrième ainsi de suite alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit Kaku Philippe dit que sa commission était dans une langue inconnue il l'est dit dans Kaku 95-14 dans Kaku 29-6 il dit que ce que j'avais entendu c'était le péléma des moutons c'était dans une langue inconnue lui-même il n'a pas compris ce qu'il a dit Kaku Philippe vous voyez quand il appelle ses prophètes les prophètes arrivent à identifier la voix ils arrivent à identifier celui qui les a appelés et ils arrivent à comprendre on les a envoyés pourquoi mais Kaku Philippe n'a pas identifié même celui qui l'a appelé il n'a pas même identifié on l'a appelé pourquoi mais c'est 20 après-tard qu'il vous l'a dit c'était l'erreur là maintenant je ne m'en ai jamais parlé Kaku Philippe est le seul prophète où un animal est venu parler et lui-même dit j'avais entendu un bel aimant c'est-à-dire c'est un mouton un mouton a fait Kaku Philippe a crié il a compris quoi dans un bel aimant si je te dis c'est quelqu'un et puis quand il dit les bêtises pareilles nous on doit dire amène si je dis non prophète comment tu peux dire ça ah je suis contre la sauteté et l'ami des péchés c'est-à-dire dans le kakuisme si seulement vous vous amenez une logique des choses à s'appuyer sur la parole de Dieu on dit que tu es ami des péchés même les jours où ces gens-là des kakuistes vont défiler ici ils vont vous dire ah c'est le péché qui fait parler du ciel comme ça bon on se tient de vous on se tient de vous alors pasteur du ciel oui moi j'ai parlé avec c'est le pasteur de Mokinaï oui on a dit que toi tu es un homme qu'on a chassé oui tu es un homme qui a été chassé voilà tu n'as pas quitté de toi-même tu as été renvoyé dans ses messages alors tu n'as pas les mandats tu ne dois pas t'appeler pasteur du ciel il faut t'appeler pasteur de l'enfer ok alors qu'est-ce que vous expliquez par rapport à ça si vous me permettez laissez-le fermer pour toi si vous me permettez oui parce que dans l'ensemble où j'étais ici à Lubumbashi c'est Isaac qui est pasteur vous voyez pasteur Isaac qui t'aigné pasteur Isaac qui t'aigné alors s'il y a la personne qui peut dire pourquoi j'ai quitté c'est pasteur Isaac alors ne croyez pas c'est menteur vous quand vous allez voir pasteur Isaac vous allez lui dire est-ce que vous avez chassé pasteur du ciel la réponse qu'il va vous donner c'est ça la vérité c'était quoi c'est-à-dire ils m'ont appelé ils ont dit du ciel tu es en train de prouver qu'il y a certains points que tu ne crois pas j'ai dit pas certains points beaucoup ils ont touché d'abord l'effet de TikTok ils ont trouvé l'effet d'Instagram ils ont dit on te voit sur TikTok on te voit sur Instagram ou les prophètes refusent ça j'ai dit c'est pas seulement cela j'ai dit même la foi prophétique je ne crois pas même confesser le péché devant les gens et puis être jugé par les gens et que le pardon ne vient pas de Dieu mais que ça vient des hommes je ne crois pas même dire que on ne peut pas faire la politique étant créée je ne crois pas j'ai donné toute intérêt si vous partez sur ma page Facebook vous allez voir il y a même plus de 15 choses que j'ai combattis pendant 8 ans donc tu es en train de faire ton show en dehors de Kaku tu es en train de faire ton show aussi sur nos réseaux sociaux non non pas mon show j'ai dit que Kaku Philippe il n'est pas juste intelligent parce que quelqu'un qui dit n'allez pas sur Instagram il oublie que Instagram et Facebook c'est l'entreprise d'une seule personne il dit n'allez pas sur TikTok mais il dit allez-y sur YouTube il oublie que les choses qui sont sur TikTok par sur YouTube j'ai dit que il fallait le prophète il fallait lui faire montrer mais ils ont dit comme toi tu n'es comme toi tu ne veux pas croire comme nous qu'est-ce qu'on doit retenir j'ai dit ce que vous devez retenir est que moi je ne viens pas parce que j'ai fait même une affaire même de 2 ans je ne partais pas au kilt j'avais déjà quitté je les ai dit même parce que même toi-même tu ne voyais pas que j'avais déjà quitté maintenant il me dit c'est-à-dire on peut dire à tous les frères que tu as déjà quitté j'ai dit oui il dit ok nous on te donne une année c'est-à-dire si dans une année tu continues à défendre après une année tu continues à défendre ce que toi tu es en train de dire là nous disons nous te chassons et on dit que tu n'es plus notre frère et moi j'ai dit au pasteur Isaac non allez-y leur dire maintenant là que je ne suis pas votre frère j'avais écrit une lettre le 24 avril 2022 dans cette lettre le 24 avril 2022 j'ai envoyé un porteur Martin j'ai envoyé à Bidjo j'ai envoyé à Yannick j'ai envoyé à David Kanka il a ma lettre où j'ai dit je ne fais plus partie de Kakuïsme j'ai envoyé à Joël j'ai envoyé à Yannick Kaka et les autres je les ai dit moi je quitte ce message parce que c'est un loge de Satan tu as envoyé sur Xavier Xavier lui c'est un ami on parle trop trop maintenant je termine maintenant tous le pasteur d'Isaac est venu même chez moi il m'a dit frère il ne faut pas quitter comme ça restons d'abord peut-être les choses vont changer David est venu c'est-à-dire je devais quitter depuis longtemps mais ce sont eux qui sont venus ils m'ont dit non frère tu vois si vraiment tu quittais la lettre existe bienvenue si vous voulez je vais vous envoyer et puis vous allez les faire alors c'est la malhonnêteté qui fait dire à ses fils du diable je dis que les kakouistes tous sont des voyous sont des bâtards sont des démons sont des envoyés de Satan un Satan ne peut pas témoigner bien contre un enfant de Dieu mais je dis que c'est le fermet pour toi mais c'est le fermet donc Dieu ne te connait pas je vais vous dire une chose Kakou Philippe dit ceci si seulement tu brilles même une page ou si seulement tu penses mauvais contre lui l'ange te frappe moi j'ai défié cet ange en étant dans le koukouisme et je suis venu le défier devant tout le monde j'ai brûlé tu as brûlé les brûlés même que je suis là voilà merci et puis vous savez qu'est-ce qu'il commence à dire oh non il dit l'ange te donne seulement le temps si l'ange te frappait on va dire c'est parce que tu as quitté je dis vous ne connaissez pas les écritures Kakou lui-même a dit si tu quittes l'ange va te frapper si tu brûles l'ange va te frapper voilà en conclusion les disciples du prophète Ivan Kakou Philippe sont là en train de te suivre en conclusion qu'est-ce que tu leur dis d'abord tu n'as plus d'église tu pries à la maison oui oui non je n'ai plus d'église tu vas créer tu vas créer je ne sais pas encore je me concentre à l'essentiel mais tu vas créer un jour une église aussi on en parlera après mais pour le moment je me concentre à l'essentiel voilà alors l'essentiel c'est que j'ai payé les David Kanka les Isaac Kitingé tous ces gens les pasteurs de Moukinaï ils sont là en direct même les frères l'a dit oui je me réponds d'abord ici à la télévision d'avoir conduit pasteur Isaac Kitingé au cri de Moukinaï ah c'est vous qui l'avez conduit oui que Dieu me pardon j'ai dit vraiment c'est vous qui l'avez conduit oui lui aussi a conduit son grand frère son grand frère oui oui il a conduit imaginez toute la famille d'Isaac Kitingé est sous la malédiction aujourd'hui à cause de moi est-ce que ce péché Dieu me le pardonnera c'est pour cela que je demande pardon devant tout le monde d'avoir conduit Isaac Kitingé dans ses mensonges alors en conclusion oui en conclusion je dis ceci mes chers frères je vous appelle frères c'est par respect sinon vous êtes des voyous c'est par respect que je vous appelle frères maintenant là les cacouistes je vous dis dans Cacou Philippe il n'y a pas la vie dans Cacou Philippe il n'y a pas les salis et vous-même vous êtes vous êtes conscient que le combat que je suis en train de mener je l'ai mené en interne et vous m'avez donné le nom de Sémère de Désordre le Sémère de Désordre ça veut dire que je n'étais pas pour autre chose et vous le savez vous-même il y a des choses que je vous ai révélées que vous-même vous ne connaissez pas et puis aujourd'hui la malhonnêteté ne peut pas vous amener à accepter cela quitter Cacou Philippe laisser à conduire les gens en enfer et quitter ces loges-là dites à la face du monde que Cacou Philippe est faux Dieu aura pitié de vous aujourd'hui là moi si je meurtre je vais partir au paradis mais si vous mourrez vous irez tout droit en enfer le ciel dans lequel un cacouiste va entrer c'est un ciel de bâtard dont Jésus n'est pas Dieu et si Cacou tu es celui-là et si Cacou cher prophète je t'ai laissé ma lettre sur ton Instagram et j'ai béni Dieu parce que tu as rélevé d'autres choses parce que dans ma lettre je t'ai dit prophète je n'ai jamais vu dans ton message où tu as dit qu'on doit mettre tes photos dans l'église je t'ai dit cher prophète je n'ai jamais vu dans ton message où tu as dit qu'on doit descendre au zone de baptême avec tes photos je t'ai dit encore cher prophète je n'ai jamais vu dans ton message où tu dis que quand on fait la prédication au lieu d'élever Jésus Christ et avoir tes photos dans l'église et je t'avais dit encore dans ma lettre que cher prophète dans les chansons tu es élevé Jésus n'est pas élevé pourquoi tout cela et j'ai touché même le point de la faillibilité et l'infaillibilité mais dans tout ce que je t'ai écrit au moins tu viens de redresser quelque chose à travers Yannick Kaka tu as dit que dès aujourd'hui tu ne veux pas qu'il y ait encore les photos sur les tuchettes tu ne veux pas qu'il y ait des photos dans les ensemblés tu ne veux pas qu'il y ait des photos de baptême et que les chansons qui sont à ton honneur soient supprimées et que cela ne soit pas fait il a dit ça j'ai même le message après ma lettre après ma lettre j'ai ça on peut lire ça non ? non non il n'y a pas de matériel je me dis à la fin alors j'ai dit cher prophète je te dis merci pour ça le reste je te demande par humilité répands toi viens je vais te baptiser et tu auras la vie merci votre numéro d'appel c'est 0,99 c'est 0,99 comme nous sommes suivis partout dans le monde oui plus 243 plus 243 oui 99 00 0,0 95 0,19 0,19 mais il fallait que je dise quelque chose aussi aux gens qui peuvent être séduits par le cacouisme voilà donc plus 143 nous en 9 nous en 9 0,0 nous en 5 0,19 oui une minute une minute et vous les gens qui me suivez le cacouisme c'est du faux l'histoire des prophètes vivants c'est du faux tout celui qui va vous venir avec les bronchers de cacouphilippe vous demandant de croire à cacouphilippe dit lui que la personne ou un dieu qu'on doit croire c'est seulement Jésus Christ s'il vous donne les bronchers ne prenez pas ces bronchers là ça va vous envoûter vous allez commencer à prendre les vrais comme les faux et les faux comme les vrais alors quand ils vous donnent les bronchers vous dites abat le cacouisme vous voyez quand ils vous disent oh croyez au prophète vivant répétite dites à abat le cacouisme et du dé on ne veut pas être les ennemis de Dieu merci voilà c'est pratiquement fini pour aujourd'hui je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur du ciel il est ancien pasteur il est parmi les précurseurs du message du prophète cacouphilippe écrit des minuit alors ce n'est que la deuxième mission certainement on y reviendra sa mission n'est-ce pas est de vous montrer selon les hérésies du prophète cacouphilippe j'invite également les disciples du prophète cacouphilippe à venir se défendre c'est à dire nous recevons tout le monde venez nous allons vous attendre soit si vous voulez il est là il demande un débat contradictoire entre vous et tous les prophètes de cacouphilippe vous nous suivez en direct partout dans le monde alors je vous remercie très sincèrement je vous demande de vous liker nos vidéos abonnez-vous sur la chaîne BKM 12 Télévisions appelez-nous soutenez-nous nos numéros sont là affichons bas de vos écrans quand le Bumbashi c'est la 97.0 MHz à la radio quand le Bumbashi c'est la 615.25 MHz quand le Bumbashi c'est la 174.25 MHz nous sommes à Bumbashi la deuxième ville de ce pays merci à vous tous désormais vous aurez commencé à suivre cette émission sur plusieurs plateformes merci beaucoup pasteur du ciel merci beaucoup archevêque bien qu'on dit que vous êtes de l'enfer non ce sont des jaloux je suis le seul qui a fermé leur bouche c'est ça qu'ils disent ils disent sur base de la parole l'écrit de Minou n'a pas d'adversaire sa majesté c'est un jeu c'est une joie c'est plein de questioned des histoires maternal dans même